salut à tous c'est leo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la carrière avec lyon donc dans l'épisode numéro 1 j'avais eu des commentaires me proposant paul george ntep donc c'est un joueur intéressant 22 ans il peut jouer milieu gauche il me semble donc on va s'en former ensuite on doit jouer le premier match de championnat contre rennes alors on a un message de la casette de toute façon il va être titulaire là la place de yatara donc c'est l'équipe une c'est parfait bon on va rien changer c'est parti pour le match première action du match fofana qui la met à bedimo bedimo qui la remet à fofana ensuite se tente une petite frappe arrêtée facilement par le gardien 25e minute la passe de fikir sans contrôle pour la casette mais on tire une nouvelle fois arrêté par le gardien la passe de grenier pour fikir il arrive seul face au gardien mais le lobe atterrit sur la 3 heures salle c'est pas fini ça revient sur grenier il a remet une nouvelle fois à nabil fikir on se met sur le pied droit et la petite frappe placée qui arrive au fond des filets donc assez joli but à la trente septième minute 1-0 début de la seconde période et première occasion pour rennes priscic qui fait un centre-tir et belle claquette de lopez 90e minute macoune pour aux iners qui la met à toi bonnes il se présente seul face à lopez et il réussit à transformer son tir fin du premier match il revient au score dans les dernières secondes ça fois peu les nerfs mais franchement on n'a pas bien joué très déçu du match de la casette franchement je trouve qu'il n'a pas été bon du tout les notes de 6,4 donc voilà bon alors je trouve qu'il a fait un bon match mais de 6,3 bon je sais pas fikir on du match avec son but c'est vrai qu'il a été pas mal après voilà pas des notes exceptionnelles gardien a fait plusieurs arrêts 4 ouais bon c'était un match assez annulé il n'y a pas eu beaucoup d'occasion s'il tire en tout alors marseille gagne 2-0 paris 1 1 contre 1 ça c'est déjà bien saint-etienne qui gagne 5 1 pour monaco sinon un contre entre montpellier et bordeaux alors 14 millions pour une tête c'est extrêmement cher la 74 de général en plus et 14 millions c'est énorme un petit joueur qui pourrait faire le non quand même pas je vois qu'il n'y a rien m20 bas j'ai tenté de leur changer m20 bas pour faire baisser le prix non j'ai même pas assez avec 5000 mais même ça j'ai pas assez alors on va tenter comme ça je pense que ça ne passera pas du tout il faut laisser tomber un intep ce sera beaucoup trop cher on n'a pas gagné ok alors prochain match contre lance donc ça faut prendre les trois points il n'y a pas moyen donc je sais pas pourquoi ça me met sur la boîte mail j'ai pas reçu le message alors annonce de l'adversaire pour la coupe de la ligue on va voir ça tout de suite qu'on jouera contre brest équipe de ligue 2 donc ça ça devrait nous permettre de nous qualifier alors on va voir si nos joueurs sont en forme oui je vais juste faire quelques changements je vais tester rose en défense voilà merde non c'est pas ça tac donc rose en défense donc match contre lance on joue pour les trois points on a quelques joueurs en forme je vais juste aller faire des changements donc rose je vais lui enlever le brasseur de capitaine mais il va jouer quand même tac bon après tout ça on garde comme c'est c'est parti pour le match 16e minute du match première action nabil fekir sur l'aile gauche le petit dribble et la passe en profondeur pour la casette qui ne peut cadrer sa frappe 19e minute nabil fekir qui fait accrocher une frappe c'est sorti en corner par le gardien corner de clément grenier pour la tête de liné rose mais le gardien arrête une nouvelle fois 41e minute et première occasion pour le rc lance donc là j'ai beaucoup de chance j'ai réussi à contrer la balle sur l'a3 arsa 45e minute et une nouvelle occasion pour le rc lance il rentre dans la surface la passe pour chavaria qui tire mais lopez réussit à contrer en corner le corner tiré par chavaria avec une tête de bas qui passe juste à côté deuxième mi-temps coup franc pour lance c'est joué intelligemment favildjah qui tire sur le poteau ça revient sur le moine qui ouvre le score pour lance à la 50e minute touche pour lance guida faufana qui réussit à récupérer la balle nabil fekir qui la met à gourcuff donc crochet on élimine le défenseur on part seul au but mais la frappe est complètement raté 83e minute on continue d'attaquer avec yatara qui réussit à s'offrir dans la défense donc là je vous laisse vous faire votre avis mais pour moi il ya pénalty l'arbitre ne siffle rien 90e minute dernière action du match gourcuff qui l'a mis au centre qu'à fouillage de la défense de lance et yatara qui rate la frappe bon bah défaite 1-0 franchement c'est pas totalement volé parce que on a été mauvais on a eu de la chance de faire une transversale etc mais à la fin du match je suis vraiment dégoûté les joueurs ils ne savent pas marquer franchement ils ont aucune finition c'est devant le gardien il faut des frappes de merde comme gourcuff la casette il a une nouvelle fois été totalement pourri déjà au prochain match je mettrai yatara parce que il a déjà été meilleur je trouve donc sinon saint etienne qui gagne 2-0 contre rennes pour l'instant commence vraiment mal annule une défaite en championnat c'est c'est dommage parce qu'en plus les matchs amicaux on avait franchement j'ai été mais qui est contre quand même arsenal et manchester united mais là c'est vraiment nul sinon on va aller voir inacceptable 8,8 on n'a pas assez hop ça c'est bon je vais essayer de vendre un mwmba on va le mettre sur la liste des transferts on va voir parce que j'arrive souvent à le vendre vers les 3 millions vu qu'il y a 29 ans quand même c'est ça va être assez compliqué sinon alors je vais juste aller voir les jeunes joueurs que je n'ai pas encore prêté donc lui il est prêté le 2 je ne l'ai pas encore prêté ça ça reste clinton gif je ne sais pas trop parce que pour l'instant je ne l'utilise pas mais je pense que je vais l'utiliser un peu plus parce qu'il est quand même assez intéressant au niveau vitesse il est très rapide alors est-ce que tous nos joueurs sont bons pour le match contre Toulouse est-ce qu'ils auront la forme au max parce que là franchement il faut gagner Fofana il n'est pas au top on ne va pas le faire jouer ce qu'on va faire tac et du coup on va faire jouer clinton g à ma vie on va le mettre à la place alors ce qu'on va faire j'allais tu dégages et on met bisevatch roll donc c'est une nouvelle fois que nous avons le capitaine la casette ça je le ferai dans les changements d'avant match je vais mettre Yatara à la place de la casette donc pour l'instant on a un point après deux matchs c'est décevant surtout on a joué contre des équipes franchement prenables le premier match contre contre Rennes là on se fait égaliser dans les dernières minutes ça ça fout déjà la rage et franchement contre Lens on aurait dû gagner facilement mais bon alors c'est pas grave maintenant il faut se concentrer sur ce match là tant pis donc hop Fiatara est-ce que je mets un joueur sur le banc à faire entrer pfff non on va laisser comme ça donc c'est parti pour le match Toulouse contre Lyon match contre Toulouse la première action est pour eux à la treizième minute le centre de Dido et la tête de Ben Yedder qui heureusement n'est pas cadré 36ème minute Clément Grenier qui élimine son défenseur il entre dans la surface et une nouvelle fois peut-être un pénalty non sifflé une nouvelle action pour nous à la 39ème minute Yatara qui élimine son défenseur avec un crochet mais la frappe est trop croisée juste avant la mi-temps une belle action en passe pour nous la passe de Ferry pour Béjimo qui dribble tel que défenseur Ilame Yatara pour Clinton J qui bute sur Ali Hamada nous sommes dans le temps éditionnel juste avant la mi-temps la passe pour Dumbia et Anthony Lopez qui effectue une très bonne sortie au retour des vestiaires la passe de Fekir pour Grenier qui la met à Nathara et la belle frappe arrêtée par Ali Hamada 58ème minute belle action pour Toulouse Ben Yedder qui la met à Etienne Dido qui heureusement pour nous tire au-dessus du cadre la passe parfaite de Gonalon pour Nabil Fekir qui malheureusement tire totalement à côté 72ème minute la magnifique passe d'Etienne Dido pour Ben Yedder notre défense qui rate complètement la balle donc là il fait un petit festival et heureusement Anthony Lopez réussit à arrêter son tir Il reste 15 minutes pour essayer de chercher la victoire Yatara qui réussit à éliminer la défense grâce à sa vitesse mais son tir passe juste à côté du poteau 86ème minute Alexandre Lacazette en train d'enjeu réussit à éliminer son défenseur mais une nouvelle fois Ali Hamada réussit à arrêter le tir 90ème minute la passe de Gourkuf raté Amada qui se chie complètement on réussit à ouvrir le score et donc on va s'imposer 1 à 0 grâce à ce but dégueulasse d'Alexandre Lacazette à la 90ème minute Bon victoire compliqué très compliqué on a de la chance on marque un but dégueulasse à la dernière minute bon on méritait quand même de gagner pour moi il y avait un pénalty non sifflé sur Grenier etc on a dominé la casette homme du match bon on a juste mis un but sinon il a pas fait grand chose mon gardien je trouve qu'il a été bon franchement c'est un gardien on n'aurait pas gagné un peu ce que ce moment il est vraiment bon les trois premiers matchs enfin ces trois matchs de la vidéo il est vraiment bon sinon chez eux ils ont pas des bonnes notes parce que franchement ils ont pas été exceptionnels bon l'important c'est qu'on prenne les trois points voilà c'est compliqué donc c'est un des titres nouveau 3-0 marseille 3-0 monaco qui gagne 2-1 paris 2-0 lille qui perd un 0 contre camp donc ça peut être pas mal aussi ouais sinon Rennes qui gagne 3-1 ok alors on est combienème au classement du coup on est remonté 7ème avec 4 points alors rapport mensuel donc ça c'est pour les jeunes joueurs il est pas mal mais je pense que non on va pas le prendre parce que son potentiel il va baisser encore ouf là on a un sale gardien ça sert à rien et 8 on va le prendre au cas où ça peut être pas mal juste aller voir les super joueurs qu'on a eu dans notre centre de formation gardien de 74 94 il peut devenir intéressant l'autre il peut devenir franchement bon donc on a une proposition de transfert pour Mwamba monaco 1,8 million donc non par contre voilà dans les 3 millions ils ont beaucoup d'argent même 3 millions 3 millions comme ça ça nous refait un petit peu d'argent hop là franchement si s'ils acceptent ça peut être intéressant parce que on aura fait un beau bénéfice ah Giniac qui a signé à Wolfsburg alors donc 3 millions 2 Mwamba qui va sûrement signer à Monaco alors ou Grenier Southampton il est pas mal pour l'instant au prix s'il est super jeune 23 ans et 77 donc un potentiel là super intéressant 11 millions 11 millions pour Giniac ça passe encore parce qu'il est quand même excellent dans le jeu je crois alors Bizévac 2 millions 8 non par contre si je l'achète faut que j'achète direct un autre défenseur central parce que sinon on a Rose connait mais c'est pas on va leur demander 3 millions 5 alors proposition de transfert c'est bon le retour du blessé Rachid Gézal donc il est nouveau apte à jouer donc j'ai juste chercher un défenseur central à l'acheter peut-être donc c'est bon j'ai trouvé deux joueurs qui pourraient être intéressant donc un jeune joueur lui ce serait plutôt pour le potentiel il a un bon potentiel de 80 je crois et lui il a un potentiel de 85 et 75 de notes je crois enfin de général donc c'est aussi intéressant puisqu'il a 18 ans seulement sinon à la fin de la saison je vais toujours faire signer ta donc ça peut être pas mal alors on va encore avancer pour voir ce qu'ils nous disent sur les joueurs euh les défenseurs là donc ouais Bizévac donc il va sûrement signer hein et donc MVMBA a été vendu il nous a encore des que 1 million de neuf sur 3 millions de cent ouais bon c'est pas mal mais c'est bon on aurait pu franchement avoir plus alors joueur vendu 2 millions pour Bizévac 13 millions 13 millions 2 millions 6 allez voir s'il y a pas moyen de leur échanger à un joueur allez est-ce que ça va encore 2 millions 6 alors qui est-ce qui ne m'intéresse pas monsieur peut-être euh bah après tout le reste c'est des titulaires bah après tout le reste c'est des titulaires j'ai une fois essayé on va proposer 1 million allez on va déjà voir comme prix de départ plus mon gardien donc euh bah 13 millions de toute façon je pense pas qu'on les aura enfin même je veux pas investir 13 millions dans un seul joueur là on a 8 millions c'est pas mal mais 13 millions dans un joueur je pense pas transfert inacceptable voilà donc c'est parfait 1 million 4 ils sont d'accord donc voilà normalement ça devrait être bon hop hop il me faudrait tout de même un défenseur central peut-être prendre un bon défenseur même vieux mais en près ça pourrait être assez intéressant aussi donc transeurs acceptés euh ça a l'air voilà on a mis 4 oh 4 ans tu es là en devenir donc c'est pas mal transeurs acceptés tac tac email à propos du poste de Bizévac oui donc ce sera entreconné et rose ils vont se partager un petit peu le poste de défenseur central du coup il y aura de la place mandandak il signe au barça pour 10 millions donc ouais hop là c'est bon donc on a une nouvelle recrue en défense deuxième recrue du mercato donc ça va c'est pas un prix extrêmement cher il a un excellent potentiel du coup ça peut être pas mal Thiago Silva qui part aussi à city Paris il vende beaucoup là ce mercato je crois ah non c'était Marseille avant mais Thiago Silva quand même 22 millions pour l'instant on a joué 3 matchs on a 4 points on est descendu 13e mais il y en a qui ont joué plus de matchs que nous par exemple je crois que c'est Bordeaux qui a joué 5 matchs non 4 c'est Nice qui a joué 5 matchs 2 victoires 1 nul 2 défaites euh oui 2 défaites pour l'instant c'est Monaco leader 4 victoires c'est vrai qu'ils ont fait des beaux scores ils ont mis 11 buts ils s'en sont pris 3 2ème Marseille Saint Etienne est 3ème Paris 4ème Rennes 5ème Toulouse 6ème bah après Lille est 11ème Nice 10ème je pense que ça va monter tout ça Bordeaux est 12ème de toute façon ça c'est le les premières journées c'est pas un classement définitif par exemple on a joué que 3 matchs faut qu'on essaie de monter franchement ouais sinon derrière nous il y a Montpellier qui ont joué un match de plus que nous ils ont le même nombre de points donc voilà pour l'instant franchement les buts de la casette sont je suis pas content il est pas bon il a mis un but mais c'est un but chanceux franchement on méritait pas vraiment donc c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner dans les commentaires si vous connaissez un bon défenseur pour l'équipe euh donc c'est à peu près tout j'espère que vous aurez aimé la vidéo salut